Oh les beaux jours, le podcast des frictions littéraires. L'un est médecin neurologue, chercheur en neurosciences soucieux de partager son savoir auprès du plus large public. L'autre est illustrateur et dessinateur de BD. Esprit curieux, il réalise entre autres des reportages scientifiques pour le journal Spirou. Lionel Nakache et Jean-Yves Duhoux dialoguent ici pour mettre en lumière les merveilles et les mystères du cerveau humain. Lionel Nakache est l'auteur d'une série d'émissions sur France Inter qui a dévoilé à des millions d'auditeurs l'état des connaissances sur la mémoire, les émotions, la conscience, le langage, bref, l'ensemble de nos processus cognitifs. Dans Mr. Cerveau, Jean-Yves Duhoux mène l'enquête pour nous expliquer de manière imagée et drôle le fonctionnement de notre système nerveux central. Une rencontre animée par Tufi Kakem est enregistrée en public le 18 juillet 2021 au centre de la Vieille Charité à Marseille lors de la 5e édition du festival Où les beaux jours. En route pour un voyage au centre de la tête, et c'est précisément ce que nous avons demandé à Lionel Nakache pour démarrer cette rencontre. Quelle a été, selon lui, la découverte décisive pour qu'à un certain moment dans l'histoire des sciences, on se dise que tout se passe dans la tête ? Il y a mille façons de raconter ou de répondre à votre question, ou d'essayer d'y répondre plutôt. Une des réponses peut-être les plus importantes, c'est que vous savez qu'aujourd'hui, on fait tous de l'imagerie cérébrale fonctionnelle. On vous met ou on me met, on nous met dans une IRM ou dans un EEG, et on mesure, on va trouver des corrélats entre la vie mentale et certaines activités cérébrales. Alors souvent, c'est très impressionnant, mais on sait tous que, vous vous souvenez, pour même sans d'entre vous qui n'ont pas peut-être une pratique, une assiduité des sciences très récentes, vous savez que décrire un corrélat, donc quelque chose qui varie comme quelque chose d'autre, ça n'a pas une valeur démonstrative causale. Et donc la causalité, c'est quand vous pouvez provoquer quelque chose en agissant sur le prétendu corrélat. Donc là, vous savez qu'à ce moment-là, ce que vous voyez dans le cerveau, ce n'est pas juste une corrélation de la vie mentale, mais ça joue un rôle causal dans cette vie mentale. Eh bien, la neurologie, en voyant qu'un patient qui allait très bien lorsqu'il a une lésion ici, il va perdre de manière reproductible telle fonction mentale ou être altéré dans telle ou telle fonction mentale. Ça, c'est évidemment ce qui a été la pierre démonstrative, la première, maintenant il y en a d'autres, qui a permis de rentrer plus avant dans la nature des relations, cette vieille question antique, philosophique, existentielle, la question esprit-cerveau, de rentrer de manière causale dans cette question fascinante et complexe. Esprit, émotion, cerveau. Absolument. Moi, j'aurais une vision un peu comme un peu à la Netflix, ça veut dire dans les flux de conscience de nos cerveaux, tout transite, des équations, des émotions, des souvenirs. Enfin, à la fin, il y a une sorte de langage commun de la pensée, mais qui peut parfois évidemment avoir une tonalité émotionnelle plus forte qu'une autre. Mais par exemple, c'est un débat qu'on pourrait avoir. Moi, je m'érige en faux contre les gens qui pensent qu'il y a d'un côté les émotions qui seraient une sorte un peu, vous savez, comme dans d'autres disciplines, c'est un peu le mythe d'une sorte d'une émotion pure qui n'est pas contaminée par la pensée. Moi, je n'y crois pas du tout à ces choses-là. C'est-à-dire qu'en réalité, nos émotions, dès lors qu'on est capable d'avoir des pensées, les émotions sont encore plus enrichies et plus complexifiées. Et in fine, dans cette partie de la vie cérébrale qui est le langage des neurones, si on veut dire comme ça, ce qui va y transiter peut être des représentations de n'importe quelle nature, émotionnelle, intellectuelle, mnésique, autre motrice, que sais-je. Donc c'est une question de l'unification de la vie mentale. C'est aussi peut-être une des grandes questions. Comment illustrer cela ? Par un dessin, je vous fais un dessin. Jean-Yves Duvaux, la question que je voulais vous poser dès le départ, c'est est-ce que quand vous vous êtes lancé dans cette aventure de raconter tout ce qu'on a découvert à propos du cerveau, de comment on a évolué, de là où la science est arrivée aujourd'hui, est-ce que vous avez eu cette, puisque vous prenez le recul, puisque vous racontez aussi l'histoire de l'humanité vis-à-vis de nos connaissances, est-ce que vous avez eu un certain moment peur que le travail que vous avez fait allait être dépassé par d'autres découvertes scientifiques ? Non, absolument pas. Ce n'est pas la question que je me suis posée parce que je sais très bien qu'un travail scientifique ou de vulgarisation scientifique sera toujours un instantané et qu'il y a dix ans, on aurait exprimé certaines idées d'une autre manière. Dans dix ans, on les exprimera encore d'une autre manière et plus tard encore aussi. C'est donc un instantané. Mais justement, je n'ai pas cherché à être à la pointe de la connaissance du cerveau actuel qui est totalement mouvante, mais justement de donner une image et des images d'une part de ce que je comprenais de la vulgarisation aussi à partir de mes lectures parce que c'est un sujet que j'ai découvert en le traitant et... D'ailleurs, vous vous mettez en scène cette fois-ci, c'est-à-dire on est à... C'est comme si nous-mêmes, on s'était lancé dans cette aventure pour essayer de comprendre. Vous qui avez fait des enquêtes et des reportages scientifiques pour rendre compte par le dessin et la bande dessinée, la science, enfin les découvertes. Là, cette fois-ci, vous vous impliquez, c'est-à-dire que vous êtes à la... On vous suit dans votre recherche, dans votre quête de savoir ce qu'est le cerveau, ce qu'est ce continent, pour reprendre votre terme. Oui, parce que c'est une manière de... De mettre à... De faire comprendre à un lecteur qui va... Toutes les personnes qui vont lire le livre, qui vont découvrir presque en même temps que moi ce que j'ai découvert. Par exemple, je parle de l'hôpital de la Pitié-Salle-Pétrière, qui est un... Où se trouve l'Institut du cerveau, où travaille Lionel Nakache. Et quand on s'est rencontrés, je mets en scène notre rencontre, parce que aussi, c'est quelque chose que j'ai découvert, les choses qu'il me raconte ce jour-là, j'en parle. Et je n'en parle pas comme quelque chose d'abstrait, qui est une connaissance scientifique issue d'un livre ou d'une connaissance à laquelle j'aurais pu avoir accès, mais je le découvre à ce moment-là et je mets en scène aussi le parcours fait par un auteur qui découvre un sujet, ce qui, pour moi, est une manière d'accompagner des lecteurs ou de les prendre par la main, parfois, et d'aller ensemble découvrir un sujet qui soit historique, qui soit technique, qui soit très compliqué. Alors, auquel cas, on va aborder des choses en disant, là, on rentre dans les neurotransmetteurs. Donc, il y a des choses un peu complexes. On va exemplifier ça pour que ça soit accessible. Et là, on est dans quelque chose de plus léger. Je vais mettre en scène avec de l'humour une situation qui pourrait être complexe, mais que je rends plus accessible. C'est ma manière à moi de traiter la vulgarisation, qui est d'une part mettre à disposition, enfin mettre à faire comprendre au plus grand nombre des notions qui peuvent être complexes, mais ne pas non plus les réduire. S'il y a des notions très compliquées, la vulgarisation les aborde quand même, mais avec les précautions qu'ils font. Et les précautions sont simplement le fait d'utiliser un langage courant et pas un jargon incompréhensible parce que, que les scientifiques me pardonnent assez rapidement quand ils discutent entre eux, il y a souvent des termes qui ne sont pas compréhensibles par le grand public. Donc ça, je fais attention à traduire dans un langage courant. Ça, c'est le rôle du vulgarisateur et rester dans une narration aussi. La narration, le récit permet de faire comprendre, d'avancer dans la connaissance d'un sujet. Ce sujet, moi, est très proche de la vulgarisation qui a été mise en œuvre justement par Lionel Nakage dans Parlez-vous cerveau, qui est une de mes références pour mon travail. Voilà. Vous êtes aussi, tout en étant scientifique, vous avez cette envie de partager avec le plus grand nombre. Vous êtes vulgarisateur de science aussi, Lionel Nakage, on peut le dire. Oui, oui, absolument. Et en même temps, il y a parfois un malentendu sur cette fonction que je trouve extrêmement importante. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'étais très heureux de rencontrer Jean-Yves. Et au passage, mini-dégression, pour moi, il y a quelque chose de, non pas d'onirique, mais très sympathique. Parce qu'on se connaît bien parce qu'on s'est beaucoup lu. Mais en fait, ce n'est que la deuxième fois que je rencontre Jean-Yves Duhoux. Et la première fois qu'on s'est vu, un peu comme dans les films de Rennais ou de Vivaldi, les saisons, on s'est vu au cœur de l'hiver, une nuit à l'ICM au mois de décembre, je crois, à Paris. Il faisait très froid en plein confinement. Et là, on se retrouve ici sous le soleil sans masque ou disons presque sans masque. Donc, c'est étonnant qu'il y a quelque chose comme ça. Alors, pour revenir à la vulgarisation, l'ouvrage dont Jean-Yves parlait, qui s'appelle Parlez-vous cerveau, qu'on a écrit avec ma femme, Karine, il avait pour vocation d'être un livre de vulgarisation au sens noble de l'exercice. Mais dans la plupart des autres livres que j'écris, c'est plutôt des livres qui, pour moi, n'ont pas vocation. Une fois de plus, je valorise la vulgarisation et je trouve que c'est très difficile de la faire bien, pour les raisons notamment que Jean-Yves a rappelées. Mais en général, ce qui m'excite dans l'écriture souvent, c'est plutôt d'explorer avec ma paire de lunettes, du coup qui, elle, renvoie aussi à cette expertise et donc qui va demander une certaine partie de vulgarisation dans ses livres pour la communiquer. Mais ce n'est pas directement ça qui m'intéresse. C'est plutôt de voir comment cette paire de lunettes peut permettre de revisiter d'autres questions. Par exemple, une critique de l'inconscient freudien dans Le Nouvel Inconscient, ou par exemple le rapport à la connaissance, on perd une connaissance, et je ne vais pas les énumérer, et le cinéma intérieur qui est encore autre chose. Donc à chaque fois, pour moi, il y a parfois un malentendu. La plupart des livres que j'écris ne sont pas des livres qui visent, disons, à faire une sorte de... ni de prosélytisme, ni de convertir tout le monde en neuroscientifique, mais plutôt de montrer comment cet éclairage peut apporter une petite brique, mais supplémentaire et différente, sur deux questions qui n'ont pas nécessairement un rapport direct. Vous voyez, donc c'est... Est-ce qu'aujourd'hui, Lionel Lacache, mais la question, je vous la pose aussi, Jean-Yves Duot, est-ce qu'aujourd'hui, on sait à peu près comment fonctionne le cerveau ? Est-ce que notre cartographie du cerveau est complète ? Est-ce que le fait d'avoir découvert le scanner qui peut nous permettre de vous aventurer dans ce continent fait qu'aujourd'hui, en 2021, on peut dire, ça y est, on sait comment fonctionne cet appareil très étrange ? Vous connaissez la réponse. C'est non, bien sûr. Et la réponse est vraiment non. Et ce non, il mérite quand même un tout petit peu de commentaires. Parfois, quand les gens vous disent non du haut d'une expertise, ça sonne un peu comme de la fausse modestie, etc. Mais évidemment que c'est non. Il y a différentes façons de le faire. En médecine, par exemple, une façon de... Vous ne serez jamais aussi convaincant comme médecin ou comme prof de médecine avec vos interlocuteurs que lorsque vous prouverez que votre connaissance, elle permet d'avoir une efficacité thérapeutique, par exemple. Donc, il suffit de voir l'ensemble des maladies neurologiques. Et malheureusement, vous le savez, pour la plupart d'entre elles, on est très, très, très loin d'avoir des solutions thérapeutiques qui sont à la hauteur de nos attentes, comme c'est le cas dans d'autres domaines de la médecine. Ça existe. Vous prenez moi, j'ai 52 ans. Pendant mes études de médecine, ce qu'on apprenait sur la cancérologie, l'hématologie, pour citer ces spécialités, ça a été assez transformé par les progrès de connaissances et donc thérapeutiques. Donc, pour moi et pour tout le monde, je pense que, par exemple, le jour où on saura guérir la maille d'Alzheimer, ça veut dire qu'on aura vraiment compris les mécanismes fondamentaux. Donc, on est très, très loin. Et l'autre éclairage, c'est qu'évidemment, ce qui nous intéresse souvent, c'est de voir à quel point la connaissance du cerveau peut nous permettre de mieux nous connaître nous-mêmes comme créatures subjectives. De mieux, eh bien, il faut voir qu'on est très grossier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on délimite les circuits de la mémoire, de la prise de décision, de la volonté, de l'intellection, de la cohérence, on a vraiment fait des progrès qui sont incroyables. C'est-à-dire qu'on sait des choses que l'humanité ne savait pas auparavant. Et là, vous avez raison. Il y a une grande joie à connaître ces choses-là. Mais on les connaît de manière extrêmement grossière. Autrement dit, on n'est pas capable de distinguer vraiment la singularité d'une expérience subjective individuelle par rapport à des milliers d'autres qui y ressemblent. Donc, on est vraiment... Ce n'est pas une réponse de fausse modestie, mais il y a des progrès fondamentaux qui n'étaient pas, et on peut en discuter certains. Non, mais ça, c'est pour guérir les maladies. Même pour la connaissance, même pour la cartographie du cerveau, il nous reste encore des... Oui, il nous reste énormément de choses à faire. Je peux donner un exemple. Pendant longtemps, on apprenait, vous savez, que dans le cortex cérébral, il y a différents types de régions. Et notamment, il y a des régions qu'on a longtemps appelées les régions primaires. Et les régions primaires, on peut dire, c'est les régions corticales, je caricature un peu, mais qui sont en relation directe avec le monde extérieur. Par exemple, le cortex visuel primaire, qui est à l'arrière, là, l'occipute, eh bien, c'est la région qui va recevoir la première, la plupart des afférences qui viennent de vos rétines par une voie qui passe par le thalamus visuel, etc. Bon, une région visuelle. Et la même chose pour l'audition, pour toutes les régions. Et puis, en sortie, la région motrice primaire, etc. Ces régions, une fois de plus, on les a décrites comme des régions qui étaient, par exemple, sensorielles. Et il y a à peu près 20-30 ans, on découvre que, par exemple, des aveugles congénitaux, lorsqu'ils lisent du braille, ou lorsqu'ils touchent le sang tactile, en fait, donc des aveugles, pardon, des sujets qui sont nés aveugles, mais pour des raisons oculaires, des cataractes sévères, etc., mais qui ont un cortex normal. Donc la question, c'est, est-ce que ce cortex, qui, en fait, est comme un moteur éteint qui attend d'être allumé, qu'est-ce qui va se passer, puisque lui est anatomiquement, physiologiquement correct, en fait. Et, en fait, la grande découverte, c'est de voir que ce cortex qu'on pensait strictement visuel, il est investi par le sens tactile, c'est-à-dire qu'il va se mettre à traiter des informations. Donc, vous voyez, par exemple, la cartographie, elle va être révolutionnée par se dire, en fait, ce qu'on appelle des régions primaires, c'est des régions primaires chez 99,99% des gens dans une situation où vous avez des afférences de telle modalité, mais le principe fondamental de leur fonctionnement, c'est pas nécessairement visuel. Ça peut être, par exemple, d'être capable de réaliser tel type d'opération sur des informations qui vont avoir une afférence, mais quelle que soit ensuite leur origine. Et je sais pas si on aura le temps ce matin, mais peut-être on peut le faire pour le décaire pour plus tard, mais je pense qu'il y a un point à faire sur la cartographie, mais peut-être qu'on peut le... Non, mais faites-le parce que c'est très intéressant. Quand vous dites qu'il y a un point à faire sur la cartographie, vous voulez dire qu'on est vraiment au tout début d'une aventure ? Oui, vraiment, on est au tout début d'une aventure. Et il y a l'aspect qui me semble le plus riche de ça, personnellement. Si je peux prendre juste trois minutes, vous me dites, je peux être bavard, je veux pas être... C'est l'idée suivante. C'est que moi, je fais des neurosciences, je m'intéresse à la conscience, du coup, à la vie mentale, je fais de la neurologie, etc. Mais j'essaye aussi d'être critique sur moi-même. Donc vous pouvez vous dire facilement, surtout dans ces périodes où il y a beaucoup de gens qui sont fascinés par le cerveau. Le cerveau, c'est un peu comme le Covid. Il y a des gens qui sont à fond pour et puis des gens qui disent, c'est des conneries, moi, je m'intéresse à la psychologie, je m'en fous de savoir où ça se passe dans le cerveau. Donc ce que je veux dire, c'est qu'on peut se poser la question légitimement à quoi ça sert d'étudier le cerveau pour comprendre la pensée. Et c'est une vraie question. Une question, on peut prendre des heures sur cette question, très rapidement, juste de dire, si vous voulez comprendre la mémoire, eh bien, les meilleurs interlocuteurs, ça va être des psychologues de la mémoire. Et qu'à la fin, si vous savez par les neuroscientifiques de la mémoire où ça s'inscrit dans le cerveau, comme vous disiez, peut-être qu'on aura juste une cartographie. Alors, c'est sympa d'avoir une cartographie cérébrale de la mémoire, mais en quoi ça nous apprendrait la moindre chose sur la mémoire elle-même, vous voyez ? Donc on peut se dire, est-ce que c'est vraiment utile de s'intéresser au cerveau pour comprendre la pensée ? Je dis la pensée, les émotions aussi, tout ça ensemble. Et c'est une question très fondamentale. Moi, au début de mes études, un labo de sciences cognitives chez Jacques Meller, au milieu des années 90, on rencontrait des gens, pas dans ce labo, mais dans le labo, vous avez des psychologues qu'on appelle des fonctionnalistes, cognitivistes, qui vous disent, mais votre truc sur le cerveau, j'en ai rien à faire. Je vais perdre mon temps, on va avoir un dialogue d'échange de sourds et on va finir sur une sorte de peau de chagrin, on va rien comprendre. Laissez-moi faire de la psychologie de la mémoire, je m'en fous, moi, de savoir où ça se passe dans le cerveau. Tout ça, pour vous dire quoi ? Pour vous dire que malgré tout, et c'est là où j'arrive au résultat, c'est que la cartographie, elle nous apporte autre chose. C'est que l'histoire de la pensée, elle nous montre qu'en fait, quand vous partez de la pensée, vous êtes psychologue, vous allez vers le cerveau qui a un long chemin, comme vous l'avez dit, plein d'embûches et très grossiers encore, vous faites une cartographie, mais très souvent, la cartographie, elle va vous révéler autre chose que la cartographie. Elle va vous révolutionner votre définition psychologique de la mémoire. Je peux donner deux exemples rapides. On prend la mémoire, on se dit, bon, la mémoire, c'est peut-être la capacité à encoder, stocker et rappeler en mémoire, vive, les informations vécues, passées. Vous étudiez ça dans le cerveau et vous découvrez, fin 19e, première moitié du 20e siècle, qu'il y a un système, notamment les fameuses hippocampes, qui est impliqué là-dedans, mais que les patients qui perdent cette mémoire de leur vie consciente, on découvre qu'ils ont encore une dizaine d'autres formes de mémoire qui sont totalement normales. Autrement dit, on a plongé dans le cerveau, on fait une cartographie de la mémoire, mais le résultat final, c'est de dire, ça, c'est la mémoire, mais c'est ce qu'on va appeler la mémoire épisodique, la mémoire consciente, le je me souviens, mais grâce à cette aventure dans le cerveau, on découvre qu'il y a d'autres formes de mémoire. Et donc, quand on revient à la psychologie, on se dit, maintenant, je suis obligé de penser la mémoire au pluriel, non pas la mémoire, mais les mémoires. Et on pourrait décliner l'exercice sur la mémoire, notamment les relations entre mémoire et espace. Donc, pour vous dire, la cartographie, ce qu'on vise, en fait, ce n'est pas juste une cartographie de haute précision, mais c'est qu'on sait, parce qu'on a déjà des exemples, que ce passage par le cerveau va féconder même la psychologie elle-même. C'est ça qui est fascinant. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de dialectique, vous voyez, de boucle comme ça. Alors, c'est vraiment passionnant, Lionel Lacache, mais alors, j'ai envie de prendre la question vraiment d'une autre manière. Est-ce que, est-ce qu'on peut vivre des espèces qui ont la chance de vivre sans cerveau, qui se passent de ce que vous, vous appelez le moteur ? Est-ce que le fait que nous ayons un cerveau, ça nous alourdit ? Est-ce que sans cerveau, notre vie aurait été meilleure ou pas ? Bref, à quoi ça sert, le cerveau ? Il y a effectivement des espèces qui vivent sans cerveau, les étoiles de mer ou les éponges. Et qui vivent plutôt bien. Et qui vivent, je pense, qui n'ont pas l'air malheureuses. Il y a aussi cette espèce extrêmement étrange qui s'appelle le blob qui est à mi-chemin entre le végétal, le champignon, l'animal, qui n'a pas de cerveau, mais qui est capable de se déplacer, qui est capable de se nourrir, qui est capable d'avoir une espèce d'attitude intelligente où il recrée les chemins les plus courts pour trouver de la nourriture sans hésiter. C'est-à-dire que l'intelligence, la mémoire, peuvent se faire, se transmettre sans cerveau ? Une certaine forme d'intelligence, peut-être, oui. En tout cas, pas la même que la nôtre, a priori. Mais peut-être qu'on a une partie de blob en nous et une partie de spongieuse dans notre cerveau aussi. Je ne me suis pas privé dans mon livre d'utiliser des images assez drôles parce que justement, parfois, ça résume des situations compliquées et ça permet un peu d'aller droit au but sans faire de discours trop compliqué. c'est l'intérêt de la bande dessinée, c'est que parfois, un dessin peut permettre ce qu'un discours compliqué ne permet pas aussi simplement. Mais en tout cas, vous ouvrez quand même un débat très intéressant. Est-ce que notre cerveau vraiment nous aide à mieux vivre, Lionel Nakache ? Écoutez, moi, sans basculer dans... Sans écouter votre question comme une question névrotique, mais moi, évidemment, je dirais que j'ai évidemment... Comment dire ? On s'inscrit dans la nature, on fait partie de la nature, évidemment. Mais le bien-être de l'étoile de mer, le problème, ou ce n'est pas un problème, après tout, c'est qu'en fait, elle ne le sait pas vraiment. Ce que je veux dire par là, c'est que la capacité à disposer d'une expérience subjective, et là, c'est là où vous avez raison, c'est que ça nous oblige à préciser les termes, comme ce que je viens de dire avant pour la mémoire. C'est qu'évidemment qu'on peut parler d'une forme d'intelligence de vie végétale, par exemple, et ça va du coup vous obliger à mieux préciser ce que vous entendez par intelligence. Et du coup, l'expérience subjective, si on l'entend comme la capacité pour une créature biologique quelconque à pouvoir non seulement sentir des choses et avoir des réponses en retour, mais disposer de ce qu'on appelle une expérience à la première personne, quelque chose dont la personne se fait, disons, l'autre de manière réflexive. Par exemple, non seulement de discuter avec vous, mais d'être capable de me dire que je suis assis à la vieille charité et qu'on discute tous les trois avec vous. Eh bien, cette capacité à se rapporter à nous-mêmes les choses, cette expérience mentale consciente, et ça, ça vise le cœur de mon intérêt dans mes travaux, évidemment, on peut là aussi enquêter à quel moment elle apparaît dans les espèces animales. On n'est pas les seuls, il n'y a pas que les êtres humains qui ont cette forme même sous une forme très minimale de conscience réflexive, mais évidemment qu'il semble que disposer d'un système nerveux assez complexe est une condition sine qua non. Voilà, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'exemple aujourd'hui. Alors ensuite, c'est comme toujours, c'est comme les films de science-fiction américains où le scientifique paraît un peu réac et un peu ringard, mais il n'a pas compris. Vous savez, comme dans Terminator, Sarah Connor qui sait qu'ils existent, les psychiatres disent mais non, etc. Donc je vous dis, pour l'instant, on n'a pas d'argument pour penser qu'ils puissent avoir une vie mentale sans système nerveux. Donc pour répondre à votre question très clairement, la position qui peut être aujourd'hui la nôtre, c'est de dire qu'effectivement, sans système nerveux central, pas de conscience. Alors j'ai conscience que je suis à Marseille, à l'Institut de la Méditerranée. Est-ce qu'on peut parler d'un... Est-ce qu'on peut dire que notre cerveau est un muscle qu'il faut protéger, qu'il faut alimenter comme on peut le faire pour d'autres fonctions de notre corps ? Oui, absolument. Je crois qu'il y a une étude simple dont je parle dans le livre, une étude qui est assez connue sur l'hippocampe dont parlait Lionel. C'est un des centres de la mémoire qui est plus musclé chez les chauffeurs de taxi que chez les autres. Pourquoi ? Parce qu'ils ont mémorisé des dizaines et des centaines et des milliers de noms de rues et qu'ils vivent avec ça. Et je crois qu'on peut voir avec la cartographie et l'IRM aujourd'hui que leur hippocampe est simplement plus gros, plus musclé que la moyenne. Lionel Lacache. Oui, évidemment. Je suis tout à fait évidemment d'accord. Et il y a peut-être un autre élément parce que là, pour l'instant, vous nous interrogez sur le cerveau parce qu'évidemment, c'est cet organe qui est fascinant. Mais là aussi, ce n'est pas un exercice ni de fausse modestie ni de lien avec les autres disciplines. Mais cet organe qui est vital à la pensée, il est vital mais il n'est pas suffisant. Autrement dit, on peut prendre l'exemple qui n'est pas nouveau. On n'a pas eu besoin des neurosciences et de l'imagerie. Mais vous prenez la question des enfants sauvages par exemple. Eh bien, même si vous naissez avec un cerveau qui va tout à fait bien, que vous êtes alimenté, vous avez de l'oxygène, vous avez des nutriments. Mais si vous n'avez pas une socialisation avec une transmission culturelle qui va vous transmettre un langage, eh bien, vous ne parlerez pas, vous n'apprendrez pas de langage. Contrairement à la marche, même si vous ne rencontrez pas d'êtres humains, vous allez pouvoir mettre en route progressivement les programmes moteurs de la marche, du contrôle cortical de la marche parce que la marche, il y a plusieurs... Donc tout ça pour vous dire qu'évidemment qu'il faut, et c'est notre expertise aussi, d'essayer de mieux comprendre ce qui se passe dans cet organe, mais cet organe tout seul dans un bocal, il ne fait pas grand-chose. Donc il a besoin d'être dans un corps et on parlait des émotions au début, avec des organes et par exemple, si on renvoie aux travaux de Damasio, Antonio Damasio, sa carrière est consacrée à ça, à mieux comprendre comment l'échange entre le cerveau et le reste du corps va permettre de faire naître des fonctions mentales avec des hypothèses qui sont discutées. Mais par ailleurs, il y a la dimension sociale et culturelle et une fois de plus, dire ça, ce n'est pas un discours œcuménique, c'est qu'il y a vraiment ici une place et on échange avec des historiens, avec des collègues sociologues par exemple, je pense à Francis Stache et ses collègues sur l'impact des attentats par exemple et voir comment ça modifie le type de fonctionnement et la mémoire individuelle et collective et les récits. Donc je parle très sérieusement. Donc ce cerveau, il est vital, comme pour tout à l'heure, comme vous me disiez, pour est-ce qu'on peut être conscient une étoile de mer, je pense qu'elle n'est pas consciente. Mais donc il faut un cerveau, mais ce cerveau tout seul, il faut l'alimenter, mais pas qu'avec des aliments, mais aussi avec du lien, avec de l'affect et avec de la socialisation. Et pas seulement chez l'homme, dans beaucoup d'espèces animales. Alors Jean-Yves Duhaude donne cet exemple des chauffeurs de taxi qui mémorisent les rues. Ils disent que c'est bien, c'est une manière de muscler le cerveau, mais avec l'arrivée des GPS, avec l'arrivée des machines. Et je n'ai pas envie de rendre hommage à la palme d'or qui a été remise hier à ce film de Julien Ducourneau qui est titane. Mais aujourd'hui, est-ce que la machine peut remplacer une partie du cerveau ? C'est le grand enjeu du futur, Lionel Nakache ? Vous mettez, oui, mais vous ne posez que des questions très difficiles. Oui, parce que c'est toutes des questions auxquelles je n'ai pas la réponse. Mais non, évidemment, avant tout, une fois de plus, effectivement, on est tous extrêmement, non pas vigilants, mais attentifs à la manière de laquelle l'impact de ces nouvelles technologies, et vous soulignez le GPS, par exemple, qui évidemment va avoir un impact. Et d'autres choses, toute la technologie numérique, notamment. Alors, on a deux types de réponses génériques un peu collectivement. La première, c'est évidemment, comme toujours, pour essayer de comprendre le présent ou l'après-demain, donc l'avenir immédiat, c'est se tourner vers le passé. Et on a, dans notre discipline, un exemple qui, pour nous, est fondamental, sur lequel on a beaucoup de recul, c'est l'invention, par l'espèce humaine, des systèmes d'écriture et de lecture. Parce que quand vous réfléchissez, quand il y a 6 000 ans, à peu près, et alors s'il y a des historiens, des experts de ce domaine, vous savez que c'est assez débattu, est-ce que c'est en Babylonie, en Égypte, de Sinaïtique, etc., il y a plusieurs hypothèses. Mais en tout cas, il y a 6 000 ans, on voit apparaître les premiers artefacts humains d'écriture symbolique. Et pour nous, traduit avec notre paire de lunettes, dire ça, c'est que quand vous voyez une stèle babylonienne ou de Sumer, ou un conte, un aspect comptable, ou bien un récit de guerre, etc., ou un mythe, vous voyez pour nous une prothèse mémnésique externe. Vous avez en fait un support, une sorte d'externalisation d'une partie d'un travail qui n'était fait que par le cerveau auparavant. Donc on a déjà vécu, l'espèce humaine a vécu une première évolution de cette nature où vous vous dites, en fait, dans des traditions qui n'étaient que orales, est-ce que l'irruption de l'écriture va dégénérer les facultés cognitives ? Ça délègue une partie. Voilà, exactement. Donc je crois que la vraie réponse, c'est que, évidemment que ça ne va pas dégénérer, mais ça va bouleverser. C'est-à-dire que ça va, nous, à une échelle qui est en plus une échelle qui est beaucoup plus rapide que celle de l'évolution génétique, qui joue sur des centaines de milliers, voire millions d'années. Autrement dit, un humain qui naît aujourd'hui et un humain qui naît il y a 10 000 ou 6 000 ans, il naît avec le même cerveau. Donc c'est fascinant de voir comment le même vieil organe, vous allez pouvoir, grâce aux influences sociales, culturelles, en faire non pas quelque chose de tout à fait différent, mais le faire fonctionner dans des postures, dans des modélités différentes. Donc effectivement, le GPS, ensuite c'est du bon sens et parfois c'est un des écueils, c'est qu'on demande parfois à des scientifiques sur des questions difficiles, du coup ils répondent avec leur casquette de bon sens, mais ce bon sens n'a rien d'une expertise. Mais donc dire par exemple que évidemment si vous reposez que sur votre GPS, vous allez moins utiliser vos facultés de navigation mentale, c'est un truisme, on n'a pas besoin de moi pour le dire. Et c'est important parce qu'une des grandes découvertes peut-être de la mémoire, c'est que pour arriver à bien se souvenir des épisodes qu'on a vécu, il est important d'avoir des rapports, d'être capable de savoir où on les a vécu, c'est-à-dire qu'en gros, il y a une spatialisation du souvenir. Oui, mais Lionel Nakache, vous en tant que scientifique, qu'est-ce que vous dites aux gens qui délèguent justement une partie du cerveau à la machine ? C'est-à-dire, est-ce que vous dites c'est pas bien, il faudrait continuer à lire, à écrire, à utiliser sa mémoire, à ne pas faire confiance au GPS, ne pas faire confiance à Google, ne pas faire confiance à la machine ? Ou vous dites, bon, on a créé ça, c'est pour nous alléger et c'est tant mieux que ça existe ? On peut peut-être dire qu'une des grandes questions qui se posent aujourd'hui avec ça, c'est que le GPS et les techniques électroniques qui nous assistent sont extrêmement récentes. Donc, nous, on est des générations où on a connu sans et avec. Maintenant, il y a des générations qui arrivent et qui n'ont connu qu'avec et qui vont vivre toute leur vie avec, n'ayant jamais besoin de se souvenir d'un numéro de téléphone ou d'un code de porte ou de je ne sais pas quoi, toutes ces petites choses de la mémoire de tous les jours qui entraînent la mémoire. Mais qu'est-ce que vous en pensez ? Ça vous fait peur en tant que père de famille, par exemple, quand vous voyez vos enfants utiliser le GPS ? Peur, non, mais c'est une question qui se pose effectivement parce que le GPS ne va pas progressivement prendre une place de plus en plus importante sur la fonction de spatialisation et de mémorisation. Et probablement que oui, mais après, ça va se recomposer différemment et peut-être que l'être humain ne va pas se contenter d'avoir des appareils électroniques pour l'assister en permanence et va rechercher ailleurs des moyens de garder une espèce de conscience biologique active. Je ne sais pas comment on peut définir ça pour continuer à faire travailler le cerveau et qu'il ne s'endorme pas ou qu'il ne se réduise pas. Lionel Lacache. Oui, moi, je partage aussi l'opinion de Jean-Yves. Ce que je pense aussi, c'est qu'on sait qu'il faut que le temps de vie intérieure est précieux pour la pensée et pour l'identité. C'est-à-dire qu'on a besoin de passer du temps sans sollicitation extérieure pour arriver à avoir des nouvelles idées, pour arriver à mieux encoder une expérience qu'on est en train de vivre, etc. Donc, ce paramètre du temps intérieur non perturbé, on sait qu'il est très important. Donc, la conséquence, c'est qu'évidemment, quels que soient les outils qu'on va utiliser, mais on pourrait dire que c'était déjà même le cas avant l'irruption du numérique, ça veut dire, en gros, être capable de protéger du temps intérieur, c'est une nécessité. Donc, il faut qu'on se débrouille pour le faire, je pense. Et notamment, je pense, sans m'avancer trop, pour les enfants. C'est-à-dire qu'en réalité, on a besoin de ne pas avoir une interruption permanente. Donc, à la limite, moi, chez ces outils numériques, pour l'instant, ils m'inquiètent plus sur cet aspect-là de perturbation, d'un hachage permanent, d'un temps de vie intérieur qui est vital. Donc, c'est ça, la menace principale que j'y verrais. Mais par contre, vous savez, il y a ce grand penseur français Régis Debray qui, dans un domaine complètement différent, il a développé ce concept qu'on trouve vraiment très pertinent. Je crois qu'il appelle ça l'effet de jogging. Et l'effet de jogging, si je dénature pas la pensée de Régis Debray, c'est de dire, dans les Etats-Unis, d'après-guerre, vous avez le développement d'une grande société de consommation, vous avez des villes construites pour l'automobile. Donc, les gens ne marchent plus. Ils conduisent leur auto, ils vont au travail, ils vont chez eux, ils consomment. Et puis, vous avez comme conséquence l'apparition de l'obésité. Donc, on se dit, c'est une génération qui va disparaître et boum, on invente le jogging. Ça veut dire courir juste pour ne pas grossir, on pourrait dire. Donc, pour dire simplement que souvent dans l'histoire, vous avez des mouvements de balancier. C'est-à-dire que lorsque vous développez une technologie qui va vous exposer à quelque chose de trop délétère, les gens en face, c'est ça aussi le message, on ne reçoit jamais passivement une information. Et lorsqu'on discute là, même si vous, vous êtes assis et que c'est plutôt pour l'instant, nous qui parlons, lorsque vous êtes là, ce qui se passe en vous, ce n'est pas passif. Autrement dit, lorsqu'on vit une situation, on ne l'avait jamais passivement. Et donc, la conséquence, c'est qu'on pourra voir apparaître des solutions pour arriver à corriger ces nouveaux problèmes. Et là, je rejoins ce que disait Jean-Yves, c'est que nous trois, on est des dinosaures. Ça veut dire qu'on a vécu une jambe dans le passé avant Google, une jambe après. Mais il est évident que les gens qui sont nés les deux pieds dedans vont être l'auteur de solutions dont nous-mêmes, on n'a pas idée. Ça, j'en ai aucun doute. Maintenant, à quelle vitesse ? Quand vous prenez un train, vous voyez 50 personnes sur TikTok, etc. C'est vrai que ça fait un peu flipper. Mais vous n'avez pas besoin d'être neuroscientifique pour flipper. Je pense que c'est tout le monde qui flippe. Et aujourd'hui, par exemple, on peut dire que lorsqu'on ne pense pas, quand on ne travaille pas, quand on n'a pas une idée en tête, quand on se laisse aller à rêvasser, aujourd'hui, on sait que le cerveau n'est pas en mode pause. Bien au contraire, il est en train de bouillonner, de travailler. Et ça, est-ce que vous pouvez nous l'expliquer, Lionel Nakache ? Parce qu'a priori, on se dit que lorsqu'on ne pense à rien, quand on oublie tout, on laisse notre cerveau se reposer, si tant est que l'expression est exacte. Eh bien, écoutez, je vais vous répondre d'un exemple très court. C'est qu'il y a une des découvertes qui ne doit pas beaucoup aux neurosciences, mais plutôt à la psychologie de la création et de la découverte. C'est une découverte qu'on peut appeler la recette de la créativité et qui en gros s'énonce à dire la chose suivante, c'est que si vous voulez résoudre un problème compliqué, souvent, quand vous étudiez d'abord des grands scientifiques, Einstein, Poincaré, mais en fait, in fine, ça arrive chez chacun d'entre nous et même le mot sur le bout de la langue, vous verrez, vous pourrez rejouer cette recette que je vais énoncer tout de suite, c'est la même chose qui se passe. Donc, vous êtes face à un défi, un problème à résoudre, un problème soit pour vous, soit pour l'humanité, mais un problème, quoi, résoudre, voilà. En général, pour le résoudre, il faut quatre choses. D'abord, il faut penser consciemment le problème avec beaucoup d'efforts. Donc là, il ne s'agit pas de dormir, ni de rêvasser, ni de faire la sieste. Donc, il faut mouiller sa chemise. Le problème, c'est que la plupart du temps, dans les grands problèmes qu'on rencontre, on se travaille comme des fous et il ne se passe pas grand-chose. Donc, voilà. Mais ensuite, il faut faire autre chose et c'est là qu'on arrive dans la période que vous soulignez. Ça veut dire s'aménager du temps de vie intérieure, penser à autre chose, se promener, rêver, faire la sieste, partir en vacances. Voilà. Alors souvent, une fois de plus, ça s'arrête là, il ne sera rien passé de plus dans votre vie, vous passerez à un autre problème. Mais parfois, vous avez la chance, et chacun d'entre nous a vécu ça, d'avoir ce qu'on appelle l'effet Eureka. C'est que vous ne savez pas pourquoi une solution pop-out vraiment surgit sur la scène de votre esprit et il s'avère qu'elle rend compte du cahier des charges que vous aviez imposé par la première étape consciente qui a été ensuite suivie d'une sorte de travail inconscient parallèle et puis ensuite, quatrième période, on appelle ça la période de vérification où vous vérifiez que votre solution elle est correcte et qu'elle n'est pas correcte. Et bien donc du coup, et là on revient à votre question sur le romantisme du tout début, c'est qu'une apologie de la création ou de la découverte ou du génie qui tirerait trop vers cette dimension entre guillemets un peu romantique, c'est-à-dire qui dirait en fait, la création en moi c'est inconscient, je ne suis que le vecteur de quelque chose qui s'exprime à travers moi, je ne sais pas. Ça c'est un peu du bullshit, je m'expliquais clairement, ça veut dire... Mais ne le dites pas dans un festival littéraire mais si, si, parce que justement ce n'est pas pour dévaloriser cette période-là mais cette période-là elle prend toute sa richesse quand elle est inscrite dans ce dialogue entre le conscient et le non-conscient, entre l'effort et la rêvasserie. Vous prenez, je ne sais pas, moi je me souviens enfant, adolescent, j'avais été fasciné par le film de Milos Forman sur Mozart, vous savez Amadeus, on a tous vu Amadeus, etc. et vous avez ces scènes de surgissement mais évidemment l'enfant Mozart il est capable d'avoir ça parce qu'avec son père Léopold il travaille comme un furieux pendant toute son enfance 10 heures par jour alors il y en a qui vont faire ça il ne va rien se passer d'autre mais en réalité très souvent et dans la création littéraire je pense que c'est le cas aussi vous prenez des grands auteurs même classique vous prenez Molière vous prenez l'auteur du Quichotte etc. On voit ici le mélange d'un génie qui ne se réduit pas à du travail mais qui va passer effectivement par une expertise incroyable une capacité à pouvoir en fait comme on le dit là aussi c'est un autre cliché mais qui est son importance c'est de s'apprivoiser tout un ensemble de formes de connaissances pour ensuite les dépasser mais donc penser par contre une sorte de création d'art brut à partir de rien moi alors je suis peut-être un peu réactionnaire je ne sais pas mais je suis un peu plus sceptique et sur l'aspect recette de la créativité il s'avère que là aussi ça marche bien vous prenez par exemple le mot sur le bout de la langue vous cherchez un mot vous ne le trouvez pas et bien ce qu'il faut faire c'est savoir quel mot vous cherchez puis vous passez à autre chose et il vient et c'est une sorte de mini-application en motif fractal de ce truc qui peut vous faire découvert ou inventer la théorie de la relativité générale c'est à dire qu'à un moment donné vous avez une sorte de temporalité qui semble être la même à différentes échelles Jean-Yves Duot oui ça fait penser à un terme que j'utilise souvent pour ce processus c'est emprunter à l'ordinateur c'est que ça mouline l'ordinateur avec sa petite roue qui attend qu'il ait fait suffisamment de calculs en fait le cerveau fonctionne de la même manière mais on ne le sait pas et c'est biologique donc on ne va pas tourner de petits trous mais c'est exactement la même chose c'est exactement comme ça qu'on fait de la bande dessinée c'est régulièrement pour livrer un secret il y a des dessins qui arrivent qui sont faits notamment dans le domaine de la vulgarisation c'est à dire qu'il faut faire une narration à partir d'un certain nombre d'informations et parfois ça ne marche pas les informations sont là mais ça s'enchaîne mal et c'est mal foutu et ça ne fonctionne pas et ce qu'il faut pour ça c'est un petit peu de temps c'est laisser tomber oublier les dessins faire autre chose et puis après je crois que beaucoup de dessinateurs diraient la même chose que moi parce que je l'ai entendu dire des fois souvent c'est qu'on regarde les dessins qui sont faits on se dit mais pourquoi il était nul ce dessin il va très bien et voilà c'est celui-là ça ça va et ça ça ne va pas là je me suis donné du mal à faire ça ça ne fonctionne pas et j'écarte cette page sur laquelle j'ai passé une demi journée de travail ou une journée entière ça ne marche pas il faut laisser effectivement une espèce de moulinage se faire et ce qui en termes techniques des neurosciences s'appelle je crois la signature neuronale de la rêvasserie ou le mode par défaut et c'est assez drôle qu'il y ait un terme officiel pour définir l'intérêt scientifique de la rêvasserie auquel je tiens beaucoup à titre personnel avant d'ouvrir le débat au public vous pourriez donc poser des questions à Lionel Lacache à Jean-Yves Duhaug je voulais vous poser une question à Lionel Lacache est-ce qu'on est intelligent ou on peut le devenir ? non mais c'est-à-dire est-ce qu'on peut changer quelque chose ou bien voilà on est moins intelligent que d'autres comme on peut naître moins beau que d'autres et qu'il faut faire avec non alors je pense que là aussi je pense que vous serez d'accord avec moi et c'est ce qui peut-être est à l'origine peut-être une certaine dimension de la tradition judéo-chrétienne c'est que vous pouvez donc si vous ne le faites pas vous êtes coupable là c'est la culture bien sûr non je veux dire très sérieusement toute cette notion de plasticité cérébrale qui parfois est un peu galvaudée mais elle veut dire quoi ? elle veut dire qu'à cerveau identique votre expérience subjective va pouvoir évoluer vers des choses totalement différentes selon ce que vous allez pouvoir vivre rencontrer de manière volontaire il y a des choses qu'on peut contrôler et puis évidemment il y a beaucoup de choses qu'on ne va pas contrôler des imprévus des choses que personne ne va pouvoir contrôler donc effectivement on se transforme un peu sans cesse et c'est vrai que ça donne une dimension également au sens noble du terme une dimension politique je veux dire le fait de savoir comment est-ce qu'on va gérer dans une société l'éducation les grandes questions qui vont être l'occasion d'accompagner cette capacité cette chance de pouvoir se transformer pour le meilleur plutôt que pour le pire c'est un élément central et peut-être un mot là-dessus c'est pour ça aussi cette dimension vraiment qui branche sur la vie sociétale et individuelle et collective elle explique pour moi aussi l'intérêt que je peux avoir pour le travail aussi de Jean-Yves Duhoux je n'ai pas dit mais j'ai écrit une préface de sa bande dessinée parce que j'ai trouvé son oeuvre vraiment et vous pourrez la voir extrêmement réussie dans la capacité comme il le disait au tout début à s'emparer de manière rigoureuse d'un savoir on pourrait dire objectif sur comment fonctionne aujourd'hui en 2021 et ensuite se l'apprivoiser se l'approprier pour ensuite donner sa réaction et je pense que chacun d'entre nous faisons ça au sens où pour moi c'était une sorte de mise en abîme de ce que je disais tout à l'heure c'est qu'on ne vit jamais on ne reçoit jamais passivement quelque chose comme un PDF c'est-à-dire que lorsque on reçoit on lit quelque chose on écoute quelque chose et bien à chaque fois alors dans les termes on peut ensuite discuter sur les théories mais à chaque fois il va se passer en nous quelque chose comme un travail de production active on va produire pas à partir de rien on pourrait dire on va co-produire avec le monde extérieur ce que nous comprenons de lui est-ce qu'on peut formater notre cerveau comme on formate notre ordinateur alors on pourrait dire comme ça une crise disons électro-convulsive l'électro-choc je ne sais pas on pourrait dire que l'électro-choc c'est une tentative de immédiatement faire un resetting de votre cerveau c'est une réponse à brûle-pourpoint comme ça et vous savez peut-être que les électro-chocs même s'ils ont été massivement critiqués dans les années 50-60 et qui sont très accompagnés ils sont encore utilisés parce qu'il y a certains patients je pense à certaines formes de mélancolie sévère résistante à toute forme de traitement il y a des patients moi je ne suis pas psychiatre je suis neurologue mais en étant en neuropsychologie je vois beaucoup de patients qui sont dans des pathologies mixtes vous avez des patients qui ne peuvent être on pourrait dire parfois pour certains d'entre eux littéralement sauvés ça veut dire vous avez des patients par ces électro-convulsifs psychothérapie donc c'est une vraie question j'ai eu du haut peut-être qu'on peut dire en termes de formatage pour un jeune enfant apprendre une langue de sa langue maternelle c'est une forme de formatage du cerveau puisque c'est connu que les très jeunes enfants ont en eu la capacité de parler toutes les langues au niveau des phonèmes et des types de prononciation et qu'après ils le perdent au profit d'une langue principale ou de deux ou trois mais c'est une forme de formatage et le cerveau se construit aussi grâce à ce formatage là éducatif en fait je voulais juste dire un mot sur votre dernier ouvrage Lionel Nakache le cinéma intérieur c'est incroyable parce qu'on apprend en plus si le cerveau gère un peu notre vie notre pensée notre manière de vivre de bouger depuis l'origine il nous permet d'imaginer c'est à dire notre envie de fiction naît avec nous on a besoin de fiction oui absolument et l'écho pour moi un des échos et notamment un des essais et je sais qu'elle était hier ici parmi vous Nancy Houston a écrit il y a quelques années on s'était rencontré un peu avant cette occasion un essai qui s'appelle l'espèce fabulatrice et qui cherchait à développer de manière brillante cette faculté en fait en la prenant en face sans être neuroscientifique mais du coup c'est pour ça qu'elle s'intéressait aussi beaucoup aux neurosciences c'est qu'effectivement l'être humain est une espèce une espèce fabulatrice et cette notion fabulatrice il est important de la commenter rapidement de dire que être une espèce fabulatrice ça ne veut pas dire raconter des craques une espèce fabulatrice ça veut dire que quoi que vous viviez vous allez en produire un récit un récit plus ou moins explicite plus ou moins mais un récit et cette forme narrative on pourrait dire qu'elle est indissociable c'est une des données de notre condition humaine on est des créatures narratives et pour moi cette notion de fiction qui est au coeur un peu de ce que j'explore j'appelle ça des fictions interprétation croyance une fiction c'est pas une fiction parce que c'est pas vrai ou parce que c'est faux mais c'est parce que ça fait sens pour vous c'est en fait le sens subjectif et ce sens subjectif il peut être plus ou moins contraint par la réalité extérieure si on veut l'appeler comme ça mais effectivement comme vous le disiez et dans le cinéma intérieur j'explore cette question avec la métaphore qui part d'une métaphore très sérieuse entre l'art cinématographique qui me semble non pas uniquement le fruit d'une technologie très élaborée qui va apparaître fin 19ème début 20ème mais de manière assez incroyable c'est ce que j'essaie de montrer dans ce livre c'est que l'art cinématographique il reproduit d'une manière inédite et évidemment imparfaite la manière de laquelle nous nous percevons le monde c'est à dire qu'en fait on fonctionne un peu comme des cinémas alors du coup c'est plus romantique que dire ça plutôt qu'une machine qu'un ordinateur et c'est vraiment très passionnant ça s'appelle le cinéma intérieur c'est chez Odile Jacob on va un tout petit peu déborder pour vous laisser 10 minutes si vous voulez poser des questions à Jean-Yves Duhault ou à Lionel Nakache est-ce qu'il y a des questions madame ? attendez il y a le micro qui arrive en courant d'ailleurs voilà bonjour on parle souvent des expériences qui sont faites sur les sportifs et les musiciens avec les neurones miroirs et j'aimerais bien savoir à propos du rapport entre le cerveau et le dessin si ces expériences ont été faites avec des dessinateurs c'est-à-dire est-ce que faire un dessin surtout faire un dessin avec de l'empathie faire un dessin qui représente des humains où vraiment le dessinateur se projette dans ce qu'il fait active les mêmes zones du cerveau que s'il était en train de voir ce qu'il était en train de dessiner ça c'est ma première question je ne sais pas si je dis la deuxième peut-être on pourrait bondir sur la première parce qu'en plus moi je serais très rapide je trouve que c'est une super question mais c'est sans doute peut-être Jean-Yves qui a des pistes en étant dessinateur peut-être qu'il est encore plus sensible à votre question mais effectivement et je ne sais pas si pour tout le monde c'est clair les neurones miroirs c'est une des découvertes importantes de la fin du XXe siècle c'est qu'il y a des neurones qui s'activent dans votre système pré-moteur lorsque vous réalisez un geste complexe spécifique de cette primitive motrice de ce geste mais la découverte c'est que ces mêmes neurones s'activent également quand vous observez un congénère qui fait le même geste donc une sorte de mirroring d'effet miroir en nous et donc ça pourrait être une clé d'apprentissage de socialisation et le concept a été étendu au-delà de la motricité donc votre question est très importante à titre personnel pour le dessin je n'ai pas vu encore d'études mais elle pourrait évidemment être conduite Jean-Yves peut-être ? Jean-Yves, oui Eh bien écoutez je pense que je n'ai pas de réponse parce que justement le dessin est totalement mouvant et à un côté intuitif et à un côté que si quelqu'un ne comprend pas le dessin c'est bien celui qui le fait et il faudrait que ce soit des études faites par justement un IRM qui donnerait une image de ce qui se passe dans le cerveau du dessinateur au moment où il dessine mais même bien avant c'est à dire quand vous imaginez la scène que vous voulez dessiner c'est connu que les dessinateurs font la grimace qu'ils sont en train de dessiner s'ils dessinent quelqu'un qui est en colère quelqu'un qui est en train de rire on les voit c'est un peu rigolo on se demande pourquoi ils sont en train de faire des grimaces sur leur table à dessin parce qu'on vit intérieurement ce qu'on fait et comme disait Rezer aussi s'il dessine un chien qui aboie il est lui-même le chien s'il dessine une voiture qui fonce il est lui-même la voiture et c'est exactement ça de faire du dessin mais c'est quelque chose d'intérieur et c'est difficile de le vivre de l'intérieur et d'en avoir une vision extérieure un peu scientifique justement merci autre question au début de la rencontre vous avez parlé de la découverte du fait qu'un aveugle qui lit du braille avait les mêmes zones du cerveau activé que les zones visuelles des gens qui voient et je me demandais si ça avait un rapport avec la synesthésie merci alors c'est une excellente question là encore et la synesthésie vous savez ce sont ces phénomènes un peu de non pas de court circuit mais de croisement entre des modélités sensorielles qui n'en ont pas nécessairement dans les plus habituels par exemple moi j'ai une forme de synesthésie mais qui est tout à fait banale qui n'a rien d'exceptionnel c'est d'une association entre le calendrier et la géométrie c'est à dire que les mois de l'année ou les jours de la semaine suivent une ligne avec un lundi c'est plutôt là un mardi les mois juillet là c'est sur la pente qui descend août septembre et donc beaucoup de gens ont ça et vous avez par exemple des gens qui voient des chiffres colorés qui vont voir un 5 en bleu etc donc on peut tester et donc votre question elle renvoie effectivement à la question de savoir est-ce que cet échange entre des voies sensorielles qui a priori sont non pas étanches mais moins suscitées moins croisées entre elles est-ce qu'elle est à l'oeuvre très probablement c'est le même type de mécanismes qui sont à l'oeuvre dans ce qu'on décrivait chez les aveugles congénitaux et ce qui explique également leur dextérité par exemple qui veut mettre à profit la résolution de la vision pour le toucher c'est à dire que le tact d'un aveugle congénital est souvent du coup beaucoup plus développé au niveau digital que celui du commun des mortels mais ensuite là c'est un facteur externe genre un facteur de vie le fait qu'il soit aveugle qui va jouer une contrainte forte sur ces mécanismes Madame derrière Bonjour j'avais une question sur l'autisme est-ce que les recherches récentes en neurologie ont permis de mieux comprendre ce qu'est l'autisme et surtout ce qui est encore plus important comment le cerveau peut-être se réadapter s'évoluer et comment on peut prendre en charge de manière beaucoup plus j'allais dire concrète et peut-être efficace cette maladie Alors merci aussi je vais essayer de répondre brièvement c'est pas mon domaine d'expertise non plus l'autisme mais ce qu'on peut dire ce que je dirais rapidement c'est que là aussi premièrement il y a eu le passage on pourrait dire de l'autisme au singulier aux autismes au pluriel un peu comme ce que je disais pour la mémoire c'est à dire qu'on sait mieux décrire une typologie une taxonomie différents types de formes cliniques ça c'est un premier point qui est important le deuxième c'est que les pathologies comme l'autisme elles illustrent ce qu'on a un tout petit peu effleuré du coup votre question pour ça est aussi importante c'est que dans on va dire le registre de nos capacités mentales il y a celles qui sont les plus faciles à pointer ce qu'on appelle les facultés instrumentales lire compter écrire etc des performances un peu comme des modules spécialisés mais une des dimensions très importantes c'est ce qu'on appelle nous la cognition sociale c'est à dire comment est-ce que vous êtes capable de penser l'autre et de penser vous-même et de penser votre relation à l'autre mais de manière très précise par exemple à quel moment à quel âge un enfant va comprendre que ce que lui comprend d'une situation n'est pas exactement ce que vous vous comprenez il y a des tests comme ça qui nous permettent je ne vais pas les raconter pour aller vite donc et très souvent chez les enfants autistes vous pouvez avoir évidemment il y a la forme classique connue des formes type Asperger ou autisme savant entre guillemets ça veut dire des enfants qui vont être extrêmement bien efficients et capables dans la plupart des fonctions cognitives sauf certaines briques de cognition sociale donc l'autisme et l'exploration des autismes a permis de mieux valoriser l'importance de la cognition sociale des fonctions comme l'empathie comme la théorie de l'esprit etc donc ça c'est le deuxième point c'est que ça a permis du stress et troisième point je dirais de manière extrêmement humble là aussi mais c'est que je pense qu'il y a l'émergence aujourd'hui de prises en charge thérapeutiques qui sont multidisciplinaires et qui visent à aller au-delà d'une sorte de narration explicative trop simpliste comme ça a pu être le cas et je dis ça sans parti pris idéologique et qu'évidemment on ne sait pas encore guérir l'autisme ce que je disais pour les autres maladies aussi neurologiques mais évidemment qu'il faut une prise en charge de médecins souvent de psychiatres de pédopsychiatres de psychologues de psychothérapie de soutien parfois de support pharmacologique de cadre de vie d'une sensibilité de la société également donc c'est une équation à plusieurs inconnues et puis il y a des facteurs autres parfois il y a une épilepsie associée parfois il y a des formes génétiques qu'on peut essayer de dépister donc c'est une histoire compliquée c'est ça ce que je veux dire et comme souvent quand on est face à des histoires compliquées qui nous mettent en échec ou en situation difficile je pense que le pire c'est de faire comme si c'était une histoire simple une histoire compliquée qu'on n'arrive pas à résoudre ça reste une histoire compliquée c'est à dire on ne va pas inventer une sorte d'explication simplissime pour arriver à le résoudre quelle qu'elle soit voilà mais je ne peux pas en dire plus Monsieur vous voulez poser une question juste une petite remarque quand on parle de fonctionnement du cerveau on peut difficilement aujourd'hui faire l'économie de faire le rapprochement avec le fonctionnement des ordinateurs à mon avis il y a une petite limite à ça dans votre réponse sur le formatage je trouve que ça illustre bien la limite de ça le formatage ça efface toutes les données d'avant l'apprentissage d'une langue à mon avis c'est pas du domaine du formatage je pense c'est plutôt du domaine du palimpseste que de l'ordinateur et c'est une référence beaucoup plus vieille au niveau culturel c'est une réponse extrêmement simpliste évidemment parce qu'un ordinateur c'est infiniment microscopique par rapport à un cerveau même le plus puissant des ordinateurs d'aujourd'hui d'ailleurs je crois que il y a les projets Blue Brain où c'est ça qui s'appelle le projet d'une intelligence artificielle d'un cerveau artificiel on est à ses balbutiements mais le principe l'utilisation technique pour arriver à un fonctionnement de cerveau c'est infime donc effectivement c'est une comparaison qui est très simpliste sur un point précis mais après il n'y a aucune comparaison précise à faire entre un ordinateur et un cerveau évidemment le cerveau est mouvant et il est biologique et on pourra aller très loin dans la machine mais d'ici est-ce qu'émerge un semblant de conscience ou un semblant de fonctionnement biologique personnellement je ne sais pas quand ça arrivera ni si ça arrivera je laisserai répondre à un spécialiste du projet Blue Brain et qu'est-ce que vous en pensez vous Lionel Lacache ? je suis tout à fait d'accord du coup avec vous monsieur et avec Jean-Yves c'est que on a tout à fait conscience que l'analogie avec l'informatique avec l'ordinateur est une analogie qui reste très grossière et Jean-Yves a rappelé par exemple que si on voulait pousser vraiment l'analogie telle qu'on la connait en dehors des unités codantes de type Neuron il faudrait rajouter toute la Gli toutes les cellules gliales qui sont dix fois plus nombreuses et qui ont un mode de fonctionnement plus complexe parce que ce n'est pas un mode d'individualisme cellulaire ce n'est pas chaque cellule qui peut avoir deux états il y a des vagues d'ondes calciques il y a des sortes de syncytium donc la physiologie de ça est plus compliquée et puis comme le disait Jean-Yves le cerveau il est vivant c'est à dire que contrairement si on voulait prendre la carte d'un microprocesseur il faudrait imaginer un microprocesseur dont les extensions ne cessent de se modifier dont les pondérations synaptiques changent certaines sont éliminées donc effectivement on le sait que c'est un modèle simplissime mais là où c'est sympa c'est que quand vous savez ça vous dites sur la table c'est un modèle je sais que ce n'est pas la réalité mais vous voyez jusqu'où votre modèle permet de capturer certaines des propriétés de la vie mentale et là où c'est fabuleux c'est que ça peut en capturer certaines et je donne un exemple rapide dans les dernières publications depuis à peu près 4-5 ans vous savez on utilise beaucoup maintenant qu'on a des outils informatiques et qu'on a aussi les sciences informatiques qui permettent le développement de l'intelligence artificielle les sciences algorithmiques un peu complexes on peut essayer de voir je pense par exemple vous savez au réseau ce qu'on appelle les réseaux d'apprentissage profond le deep learning etc Yann Lequin en France par exemple et beaucoup d'autres et bien on peut on utilise leurs outils et un truc incroyable c'est que quand vous projetez des images sur un écran dans un écran virtuel mais d'un algorithme d'apprentissage profond dans lequel vous définissez plusieurs couches et vous essayez de reproduire les couches le nombre de couches qui reproduit l'architecture des couches principales qu'on connait dans le cortex un des résultats assez incroyables c'est que vous allez voir que spontanément ces algorithmes entraînés vont alors qu'il n'y a pas de cellules gliales il y a uniquement une sorte de reproduction symbolique du fonctionnement des neurones on pourrait dire pour aller vite avec des règles d'apprentissage classique et bien vous allez voir apparaître des niveaux de représentation dans les différentes couches qui collent assez bien qui matchent assez bien avec ce qui se passe dans les différentes voies du cortex donc c'est très simplissime ce n'est pas un modèle parfait du tout mais pour dire que c'est ça ce qui peut être aussi intéressant en science c'est vous poser une hypothèse très simple et vous voyez jusqu'où vous pouvez aller et à quel point vous devez la consolider et pour revenir sur ce que vous disiez vous répondiez à Jean-Yves mais moi aussi je donnais l'exemple de l'électrochoc un des mystères incroyables c'est que l'électrochoc vous allez mettre à zéro parce que c'est déclencher une crise d'épilepsie généralisée ça veut dire qu'en gros tous vos neurones vont passer dans le même mode donc il n'y a plus de conscience il n'y a plus de complexité il n'y a plus de représentation mentale pendant le temps de la crise le patient se réveille mais quand le patient se réveille il réaccède à son identité à tout ce qu'il était avant donc ce n'est pas un reformatage au sens de la mémoire dure si vous voulez c'est une sorte de formatage de la mémoire vive si on veut appeler comme ça mais on est très 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 loin d'une identification on ne sait pas ce qu'on cherche une dernière question allez monsieur pour revenir sur la cartographie du cerveau est-ce qu'à l'inverse il existe au jour d'aujourd'hui des zones du cerveau peut-être petites pour lesquelles on ne sache pas à quoi elles servent ou soient un petit peu floues est-ce qu'on a élucidé tout ou est-ce qu'il reste des terra incognita entre guillemets Jean-Yves tu veux commencer oui je ne saurais pas quoi dire je pense que oui il y en a beaucoup mais c'est plutôt une question de ça renvoie à la question de la mémoire qui n'est pas fixée sur une zone précise mais que si cette zone est atrophiée il y a une dérivation qui va se faire ailleurs et il y a de ce point de vue là tant qu'on n'aura pas étudié la totalité des on dirait des problèmes ou des pathologies mentales qui peuvent exister ou des zones abîmées de voir comment elles réagissent on aura des surprises et on découvrira des zones dont on ne soupçonnait pas qu'elles peuvent servir à une autre fonction que ce à quoi on les connaît si je puis m'exprimer j'espère être assez clair je laisse la parole à Lionel et juste pour compléter aussi ce que disait Jean-Yves je crois que c'est plutôt le fait qu'il y a la cartographie c'est pas qu'il y a des régions inconnues toutes les régions sont cartographiées simplement à quoi elles servent comment elles fonctionnent et bien je dirais que même celles dont on est le plus sûr du fonctionnement on est encore surpris par leur propriété vous voyez je prenais l'exemple du cortex des gèles primaires jusqu'avant la découverte des aveux congénitaux vous auriez beaucoup de neuroscientifiques qui auraient mis leur main droite pour dire une cellule hyper complexe de V1 elle va fonctionner que sur des entrées visuelles elle va jamais et bien non et que parfois même des aspects de mémoire exécutive d'aspects de fonctions qu'on associe plus sur l'op frontal etc on les voit distribuer dans les régions sensorielles donc tout ça pour dire c'est plus que la carte connue c'est comme si la carte du monde on l'a c'est pas une carte incognita mais simplement on découvre des propriétés de ces régions connues qu'on ne connaissait pas et ensuite la première volante de votre question le premier volet de la question c'est que vous savez et dans Parlez-vous cerveau avec Arine on avait écrit notamment une chronique là-dessus qui était sur le fait que le vieil adage selon lequel on n'utilise que 10% du cerveau qui n'est pas vrai une de ses origines c'est que pendant très longtemps le cortex frontal ce qu'on appelle le cortex préfrontal donc qui est derrière votre front et qui fait en gros entre 1 et 2 tiers du cerveau c'est le plus gros de très loin le plus gros lobe cérébral celui qui est le plus développé par rapport aux autres primates par exemple et bien pendant très longtemps on ne comproignait pas bien donc là ça correspond plus à votre question et encore aujourd'hui il y a des régions du cortex préfrontal dont on ne connait pas vraiment bien la fonction et qu'est-ce que ça veut dire en vrai je reboucle ce que je dis au tout début c'est-à-dire que quand on étudie les patients pour essayer de les soigner on essaie de voir comment ça fonctionne chez eux et bien un patient qui a une lésion dans le cortex duiel primaire il a une forme de cécité corticale dans la région du langage une forme d'aphasie etc mais dans le cortex préfrontal il y a plein de patients qui en ayant des lésions très volumineuses du cortex préfrontal ils voient ils entendent ils marchent ils parlent donc pendant très longtemps les gens pensaient experts compris que c'était des régions qui étaient un peu inutilisées moi je me souviens dans mes cours de géographie au lycée on nous disait voilà les champs d'Ukraine les champs de blé en Ukraine elles ont un immense potentiel mais elles ne sont pas utilisées voilà c'est un peu ça les gens se disaient en fait le cortex préfrontal c'est un domaine vaste plein de potentialité il n'y a qu'à se pêcher ce banc ce BC pour le faire pousser et pourquoi aujourd'hui on le dit moins et pourquoi aujourd'hui on dit que ce n'est pas vrai ce n'est pas vrai parce que par exemple on sait mieux par la psychologie de la subjectivité voir que quelqu'un qui je prends l'exemple des patients préfrontaux une des facultés qu'on a c'est la faculté à échapper aux contingences du monde immédiat c'est-à-dire que à pouvoir se dire je suis ici et maintenant une sorte de prison spatio-temporelle qui est aussi notre destin et de pouvoir en échapper c'est-à-dire par exemple vous pouvez si ça ne vous intéresse pas trop ce qu'on est en train de dire pensez à votre déjeuner ou pensez à la suite de vos vacances vous pouvez vous échapper et bien des patients qui ont des lésions comme ça ils ne sont plus capables en fait ils ont une vie qui est enfermée dans l'ici et maintenant et ça veut dire également que leurs actions sont souvent en fait imposées dictées comme un diktat par l'environnement comment on fait ça en consultation un patient chez lequel vous cherchez un syndrome frontal vous le soumettez à des actions possibles et il va s'y livrer même sans volonté par exemple vous lui tendez la main en lui disant surtout ne me serrez pas la main il va avoir un réflexe de grasping vous posez un verre d'eau et un verre même s'il n'a pas soif il va se servir il va boire des comportements d'utilisation etc. et donc pour ça on avait besoin d'avoir une psychologie et quand je dis on avait besoin la description vraiment riche du syndrome frontal on la doit notamment à un neurologue français qui s'appelait l'ermite et dont les articles datent de 1985 donc on parle de quelque chose de récent Jean-Yves Duyau pensais que les patients qui ont cette pathologie ne peuvent plus rêvasser en fait ils ne peuvent plus s'échapper et c'est absolument tragique pour terminer Lionel Naka je voulais vous poser la question la pensée la conscience est-ce qu'on peut les situer quelque part dans le cerveau ou la question ne devrait pas se poser en ces termes alors pour nous c'est vrai qu'en science c'est aussi la forme de liberté en science c'est qu'en science il n'y a aucune question qu'on n'ose pas se penser voilà on pose une question et on voit quelles sont les réponses si on arrive et le type de réponse à laquelle on aboutit en 2021 et en revenant sur la réserve de la modestie de l'évolution des connaissances c'est que ce qui semble la réponse la plus aboutie aujourd'hui c'est qu'il n'y a pas une région du cerveau qui est la région de la conscience mais que la conscience donc cette capacité à avoir un regard en première personne sur ce que nous vivons à se rapporter une version très cartésienne c'est presque le cogito de Descartes c'est je me rapporte mon expérience donc je suis conscient en gros c'est ça et bien ça ça ne correspond pas à une région du cerveau mais ça correspond à un mode de fonctionnement entre les différentes régions cérébrales et souvent j'aime bien donner la métaphore que être conscient ça requiert une sorte de conversation cérébrale qui est complexe différenciée qui est à longue distance entre les différentes régions du cerveau alors sans être nationaliste une sorte de conversation à la française vous voyez voilà c'est ça la conscience c'est rassurant merci beaucoup c'est vraiment très passionnant le dernier ouvrage de Lélane Lacache le cinéma intérieur c'est chez Odile Jacob et cette excellente bande dessinée qui vous a pris deux ans de votre temps mystère cerveau dans Jean-Yves Duhault chez Casterman merci beaucoup d'être venu ce matin merci beaucoup merci le festival 24 au 29 mai 2022 à Marseille Montage Clément Lemarié Voix Benoît Paquetot Musique The Unreal Story of Florida un podcast produit par Des livres comme des idées qui ont du tout